Bonjour bonjour les amis Comment ça va ? Aujourd'hui nous sommes le lendemain d'Halloween je suis en train de me taper une crise d'allergie de l'espace mais genre vraiment je suis en PLS j'en ai trop marre j'ai éternué huit fois tout à l'heure c'est mon nouveau record c'est incroyable mais Yandere Dev hier soir le jour d'Halloween a sorti une mise à jour d'ailleurs attendez on va quand même régler ça Voilà c'est bon et on a deux surprises un nouvel historique qui a l'air vraiment très cool et une nouvelle invocation de démon enfin le démon araignée est invocable du coup j'espère que vous êtes prêts les amis encore une fois vous m'explosez tous les pouces bleus pour cette mise à jour qui va être génial je sens j'espère que vous êtes prêts c'est parti ok nous sommes dans la chambre d'Ayano du coup évidemment pour l'instant y'a rien qui nous intéresse ici on va directement aller à l'école d'ailleurs par contre on va commencer par le démon ou par l'easter egg ? je pense qu'on va commencer par l'easter egg c'est quand même vachement moins intéressant enfin c'est cool mais le démon c'est quand même énorme et alors l'easter egg je pense que vous commencez à avoir l'habitude la dernière fois pour l'easter egg de fou qu'on avait avec le bateau et tout c'était génial il fallait taper deux mots clés sur le clavier et dès maintenant il faut en taper trois enfin bientôt il faudra taper un roman il faudra taper la saga d'Harry Potter pour avoir un easter egg évidemment je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait taper jusqu'à qu'un américain trouve ce qu'il fallait faire et normalement si je tape magical girl miyuki et que j'appuie sur C magical girl miyuki et que j'appuie sur C ah bah c'est génial c'est vraiment génial attendez attendez je ne m'avoue pas vaincu magical girl miyuki c ah attendez 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 j'ai une idée puisque le truc c'est magical girl miyuki je sais pas quoi vous savez que le sceptre avec le coeur normalement si je prends le sceptre est-ce qu'il faut pas que je l'aie avant avec moi attendez franchement c'est ça c'est génial magical girl miyuki c ouh alors peut-être magical girl wand alors attendez écoutez on va tester plein de trucs on va bien réussir à faire c'est historique d'accord magical girl wand C comment ça marche two hours later a few moments later alors apparemment ce serait le slogan en fait love and justice alors écoutez on va tester d'accord love and justice c'est si je reprends non mais attendez non mais j'y crois j'y crois love love heart sparkle shine waah mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce délire mais c'est waouh mais c'est génial mais non mais c'est trop bien qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant wow non mais non mais c'est bon et le meilleur historique de tous les temps c'est t'es moche t'es moche non mais reviens non mais non mais s'il te plaît reviens par contre respecte moi s'il te plaît oh attaque oh très bien tu ça va t'es posé là t'es confortable ouais ça va ça va bon bah si ça va et c'est dur en fait de les taper alors attendez 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 oh c'est bon bouge plus ne bouge plus love and justice alors ça marche pas par contre des masses on va pas se mentir ça marche pas des masses oh trop bien oh les gars oh la la love and justice bon par contre faut vraiment être sur les filles après c'est super dur à tuer avec ce truc là love and justice ah bah voilà genre c'est celle de derrière qui meurt ça vaut aucun sens ferme ta bouche toi franchement c'est génial et le coup de la cinématique j'étais tellement pas prêt c'est fou on va relancer la journée pour voir un petit peu si c'était bien love and justice parce que j'ai tellement tapé tout et n'importe quoi en même temps que je sais pas trop ce qui a vraiment fonctionné et c'est celui là c'est avant tout déjà pour vous montrer les nouveautés mais ensuite pour vous apprendre à faire ces nouveautés si je peux pas vous expliquer comment j'ai fait ça a aucun intérêt du coup à ce que j'ai compris il faut vraiment bien l'arme de magical girl miyuki et alors je crois que c'était bien love and justice love and justice elle fait tomber ça on se relève on prend et on appuie sur C j'sais pas hein love ah et en tout cas il faut rappuyer sur love il faut réécrire love wouah mais c'est trop je vous laisse la cinématique en entière parce que je la trouve géniale elle est excellente wouah mais c'est trop bien franchement je trouve ça génial et regardez comment elle est belle franchement je la trouve vraiment magnifique quoi je la trouve trop cool attendez attendez hop je peux récupérer ça si je lâche mon bâton et que je fais la tac ah non ok je fais juste rigoler ok bon maintenant vous savez comment faire oh toi tu vas tellement prendre cher attends reviens reviens love and justice voilà ça ça fait plaisir allez on lance la journée et on va pouvoir passer au gros de cette mise à jour de cette surprise pour halloween je parle pas de la crise d'allergie alors apparemment les amis maintenant on peut invoquer le démon araignée qui nous offre du coup la possibilité d'avoir un pouvoir qui ne ressemble à aucun autre pouvoir qu'on a eu dans le jeu évidemment vous le savez les pouvoirs des démons c'est très très rare dans le jeu on a que deux pour l'instant le démon du feu et le démon le démon un petit peu démembrement je sais pas trop comment on l'appelle mais depuis le début que Yandere Simulator existe on a toujours vu que deux démons à invoquer là c'est assez exceptionnel qu'on en ait un troisième enfin ça faisait super longtemps en plus c'est un démon a réuni hein c'est super on est content ouais évidemment j'ai quelques petites infos concernant du coup la méthode par laquelle on doit invoquer le démon mais avant ça on va aller directement demander au fameux démon concerné ce qu'il faut faire pour du coup lui faire plaisir et l'invoquer parmi nous déjà on va récupérer un sacrifice donc va falloir être assez malin parce que vous le savez maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour tout quelqu'un du coup on va attendre que tout le monde se place on va augmenter notre séduction avec debug menu et S on va du coup parler à lui tac et lui demander de venir avec nous on va le mettre juste là dedans allez viens avec moi s'il te plaît et rentre dans cette pièce magnifique regarde j'ai un couteau hop là on en parle plus non non on en parle plus on va fermer la porte non non personne n'a vu personne n'a vu et on va directement tac insérer le couteau dans le crâne d'invocation ok maintenant que c'est fait nous y sommes les démons sont ici et c'est elle évidemment qui nous intéresse on va s'approcher ah je déteste ce truc et on écoute ce qu'elle va nous dire alors ouais de ouf interlopers have stolen our birthright bah bien sûr j'allais dire la même chose en fait avant qu'elle le dise quoi ah ça me saoule les entrus ont volé notre droit d'aînesse ouais bah la traduction c'est pas la folie hein mais en gros ils ont volé quelque chose les entrus d'accord on ne peut pas tolérer ça 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 va je gère utilise la lame sacrifie les usurpateurs rassemble leur corps restaure nous et nous te prêterons notre force et c'est tout ce qu'on a ok waouh alors ce que vous savez pas c'est que sur le site de Yandere Dev Yandere Dev nous a passé un indice avec cette image qui apparemment nous donnerait la possibilité de connaître la méthode pour invoquer ce fameux démon si vous vous rappelez y'a pas assez longtemps que ça la personne qui est sur la droite les espèces de skin flee comme ça c'était les anciens leaders de club et bizarrement elles ont toutes disparu est-ce que ce serait pas ça les usurpateurs y'a de grandes chances que oui du coup on va directement retourner dans le monde réel tuer chaque maître de club ça va être long mais pour ça y'a une petite astuce que je vais vous montrer directement on va relancer la journée du coup ici je sais pas si vous le savez et maintenant y'a une petite touche qui est juste ici on peut invoquer un ancien démon hop on l'invoque et ça peut être extrêmement pratique parce que si on fait hop le jugement on peut du coup retirer des élèves du lycée et c'est bien pratique du coup on va retirer absolument tout le monde sauf les chefs de club ce qui va nous permettre de gagner un temps mais vous imaginez même pas à quel point alors par contre c'est qui le chef de club de cuisine déjà entre eux non 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 je suis bête il a le il a le petit brassard donc c'est lui ok nickel là on a le chef du club occulte pareil le chef du club gaming est juste ici on le laisse là le chef du club d'art hop on le laisse aussi et voilà on y est les amis nous avons tous les chefs de club c'est parti on peut directement accepter notre jugement et maintenant on a quelque chose qui nous intéresse et on va pouvoir passer à l'action regardez moi ça là par exemple on a un petit chef de club c'est trop bien parce que maintenant d'avoir bah putain c'est incroyable y a les gens y a les chaussures comme si ils avaient vraiment disparu ok bon c'est nickel c'est parfait on va récupérer la petite lame qui nous a demandé de récupérer le démon hop on récupère ça alors attendez tac normalement il bug un petit elle bug un petit peu la lame c'est un petit peu chiant voilà tac je l'ai récupéré et on va pouvoir commencer avec toi c'est parfait tu vas être le premier hop là nickel le premier club le club occulte à ce moment-là Sora ne savait pas ce qu'il l'attendait ouh vous allez voir je vais prendre cher ouh on le met au centre de l'étoile ensuite passons au chef du club de drama alors et de 3 avec le chef du club de cuisine qui a non mais je sais où il aime c'est vrai il est perdu le pauvre il est toujours au casier il est toujours là voilà toi aussi on se débarrasse de toi j'ai vraiment hâte de voir le pouvoir du démon franchement je sais pas du tout ce que ça peut être et ça va être trop cool je sens que ça va être trop cool et de 4 vous savez quoi on va commencer par les tuer et ensuite on va les traîner ça ira plus vite et de 4 avec la musique et de 5 et de 4 je sais même plus à combien on en est 4 5 je sais plus hop là on a Budo avec le chef d'arts martiaux au suivant le gaming tac ça va c'est cool parce qu'ils sont tous à la suite c'est vraiment parfait c'est vraiment nickel continue comme ça les gars vous me facilitez la tâche je crois qu'à cet étage là on a tué tous les chefs de club je crois bien yes on va pouvoir passer à l'étage d'après avec le petit club de photographie normalement il est juste ici voilà c'est parfait tac hop toi c'est fait parfait vous êtes là c'est nickel et de 1 et de 2 voilà c'est parfait ok alors on est très très bien pour le coup après je vous avouerais que ça me semble un petit peu trop facile à chaque fois que je fais un truc comme ça avec plein d'étapes différentes il y a toujours une disquette du coup j'attends le moment où je vais me rendre compte que j'ai fait une connerie est-ce qu'on a tout réussi est-ce que j'ai fait une connerie attention on va pouvoir s'en rendre compte très très vite la dernière chef de club heuuu me dis pas que j'ai oublié un truc s'il te plaît je te reparle et tu me fais what ? elle est plus là ? elle est plus là ? what the fuck ? elle est plus ici comment on fait pour accéder au pouvoir de l'araignée 2 hours later alors les amis je suis en train de vérifier et je crois qu'il y a un ordre en fait pour invoquer le démon je crois qu'on l'a bien on a fait ce qu'il fallait mais pas dans le bon ordre putain mais ça va être grave chiant c'est incroyable du coup on va relancer la journée et on va retester dans l'ordre dans lequel je viens de le voir parce que ça avait l'air de marcher comme ça mais les amis vous imaginez la galère que c'est s'il faut en plus en plus de devoir tuer les chefs de club qui sont infernaux ils sont avec tous leurs membres et tout imaginez si en plus ça faut le faire dans un ordre quoi c'est impossible bon du coup je vais relaisser un petit peu que les chefs de club comme tout à l'heure ok là je pense qu'on est bon je les ai tous je l'avais fait une dernière fois mais je crois qu'on est pas mal ah je vais quand même laisser une dernière personne je vais quand même laisser juste par exemple au hasard genre Midori pour pouvoir déjà parler une première fois au démon en fait du coup tac je la tue et on va pouvoir placer le petit couteau à l'intérieur du crâne on va pouvoir reparler oh je m'habituerais jamais on va lui reparler du coup elle va nous raconter ses bails bla 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 ça on connait on connait et alors là je vais devoir suivre un ordre bien précis on va commencer un petit peu avec l'ordre des rivales après Osana celle qui devrait arriver c'est Amai donc c'est le chef du club de cuisine que je devrais tuer ensuite c'est Kizana du coup le club de drama et je crois que ça a un petit rapport avec ça en fait du coup celui là hop là on le tue en premier oh regardez ça a été validé je vais enlever la musique regardez je le tue en deuxième attention regardez écoutez et regardez la lame c'est validé c'est génial il y a un ordre c'est bien ça et 2,3 ok c'est bon là on est vraiment bon du coup faut vraiment pas que je me plante je vais directement aller voir la solution je vais pas voulu tôt ensuite apparemment c'est Budo dont on doit s'occuper donc Budo je suis désolé mettez le suivant on va toujours atteindre la validation la validation elle nous explique que c'est bon on est pas mal on est toujours dans le bon sens parfait ensuite ça part sur de la musique je crois qu'en fait c'est l'ordre d'apparition bah non parce qu'en fait la musique c'était le dernier club à être venu donc c'est pas le sens d'apparition je sais pas quel sens ça a mais je sais pas c'est grave bizarre hop ensuite c'est lui j'espère pas que je me plante hein ok c'est bon parce que si y'a pas la validation faut recommencer depuis le début et c'est extrêmement chiant tac on est bon à chaque fois j'ai la pression je vais pas vous mentir à chaque fois j'ai une petite pression ensuite normalement c'est photographie et il nous reste du coup sport et jardinage et normalement c'est le sport en premier puis jardinage après regardez il court pour échapper à la mort mais mec j'arrive voilà c'est fini on a eu la validation on va par contre le récupérer parce que le laisser là ça va être très chiant à récupérer ensuite salut comment ça va alors attends deux secondes j'arrive tac tu es la dernière normalement tu dois mourir attention la dernière validation super alors je pense par contre qu'à poser y'a pas spécialement d'ordre on doit tous les poser maintenant qu'on les a tués dans le bon ordre alors toi par contre t'es le mec le plus mais regarde mec c'est incroyable on dirait qu'il dab mais genre un dab un petit peu chelou tu vois mec c'est la pire mort que j'ai vu de ma vie hop et de deux on va récupérer la fille de jardinage parce que c'est celle qui est un petit peu le plus éloigné voilà viens avec nous et on va continuer avec ceux qui sont juste en haut oh non j'ai oublié tout de suite non j'ai oublié celui d'art mais c'est pas vrai fallait absolument qu'il y ait un truc il fallait qu'il y ait un truc la vérité je préfère vous le dire si on a pas les pouvoirs de satan lui même en ayant invoqué ce putain de démon je vais vraiment craquer je vais vraiment pas supporter je vais pas supporter on est bon c'est bon on va pouvoir récupérer le couteau buter Midori et buter chaque fucking club on récupère le couteau récupère le couteau s'il te plait voilà fais un effort s'il te plait Yannos s'il te plait fais un effort Midori tu décèdes alors vous le savez le premier c'est le club de cuisine il est où le club de cuisine il est juste ici hop là tu décèdes oh non j'ai oublié d'aller voir le démon mais ah mais c'est pas vrai mais tu es moi putain mais tu es moi allez c'est long mec c'est long ok on est bon on récupère le couteau allez récupère le couteau on augmente notre force on tue Midori on replante ce couteau ok on passe bla 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 on s'en fout oh il est passé où l'autre avec ce gâteau mais mec t'es où ah c'est bon t'es là ok et de 1 2 arrête lèche toi faire c'est pour la bonne cause on continue avec Budo la musique l'art pourquoi la police comment ça la police mais comment ça la police ah mais vous êtes insupportable mais vous mais je vous déteste est-ce que je vais craquer non t'es sûr non j'en étais sûr ok fucking démon j'enlève tout le monde on valide le couteau on tue Midori on la récupère oui on tolère pas ça bla 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 je m'en bats les cons on récupère le couteau on tue ce chef en premier celui là en deuxième voilà en troisième bah dépêche toi dépêche toi on a pas le temps on a pas le temps rien dit ensuite au tour de Budo celle-ci le chef d'art 1 eternity later ensuite non me dis pas ça me dis pas ça NON NON mais c'est de blague 2, 2, 2, 2, 2, 2 hours later ok nous y sommes je les ai tous tués je les ai tous placés ici si là ça marche pas j'ai plus d'espoir ok c'est pas possible mais c'est pas vrai mais qu'est-ce que j'ai encore fait oh je t'avais oublié toi ok là c'est bon si je le dépose j'ai dû en oublier un qui doit y avoir un cadavre qui traîne quelque part et c'est pour ça pas besoin de paniquer Maxime qu'est-ce que tu fais là c'est bon là t'as pris pas de soucis là t'as pris pas de soucis oh je l'avais oublié lui ok c'est bon et à chaque fois j'en oublie un ok c'est bon eh mais là par contre la vérité après ça c'est terminé après ça il y en a plus s'il te plaît oui oui là c'est bon là oui on réclame scout mon balérin scout tu veux tu fais quoi mais qu'est-ce que t'as fait c'est normal hein c'est dans le script on est d'accord là c'est pas là c'est pas trop recommencer on est bien d'accord quand même attention je vais me taper une barre merci seigneur t'inquiète c'est moi qui rigole et là les amis on va enfin pouvoir découvrir le pouvoir de ce fucking démon regardez en fait dès que je rigole tac j'ouvre les pattes d'araignée j'enlève les pattes d'araignée c'est beaucoup trop stylé et si attendez si par exemple je prends photo cette fille là voilà elle est un petit peu derrière hop les pattes d'araignée et je vais activer scène de husk c'est quoi la caméra qui s'était en même moment wouah et je peux en invoquer on est limité mais oui j'invoque des wouah c'est énorme j'invoque des démons rainés qui les butent en fait qui les bouffent franchement en terme de pouvoir démon là on est pas mal je suis pas déçu en vrai je suis pas déçu vu toute la galère que ça a été je vous assure que j'aurais pu être déçu ok et alors là je peux vous le dire après tant de souffrance je peux pas être autre chose que sincère la vérité je peux pas être autre chose que mais t'es qui toi ? ah t'es un remplaçant ? mais tu remplaces personne gros tu vas juste nous ah je peux pas te tuer ? ah non ! en gros le démon elle a rajouté ses propres chefs de clé en fait ses messagers wouah alors ça par contre c'est plutôt stylé et du coup on peut invoquer autant de sbires qu'on veut autant d'invocations wouah mais c'est beaucoup trop cool on a une armée de démons regardez le style d'Ayano c'est génial hop et en plus comment on peut se transformer comme on veut quoi c'est génial et bah écoutez les semi on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui aura été beaucoup plus longue en tournage que je le pensais c'était tellement galère mais je vous assure que c'est incroyable si jamais ça vous a plu je compte sur vous pour laisser le pouce bleu vraiment abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et regardez mes dernières vidéos si vous le voulez en cliquant juste là je vous fais de gros bisous n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue alors souriez très très vite les amis c'était Sora ciao 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 c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501